... Alors, on passe directement vers la deuxième conférence dans cette deuxième journée. Alors, c'est la conférence de M. Hassan Aniba, docteur ingénieur de l'école Mohamedia des Ingénieurs sur les réseaux électriques intelligents pour une meilleure intégration des énergies renouvelables. Donc, bonjour à vous. Je ne sais pas si la connexion ligne, ça marche. Donc, aujourd'hui, je vais présenter une thématique qui est intéressante, disons, au niveau international, au niveau mondial, mais surtout pour le Maroc. Donc, à savoir la thématique des énergies renouvelables, dans laquelle le Maroc, il essaie d'être parmi les pionniers dans ce volet-là, surtout en termes de, disons, de taille de production d'énergie renouvelable destinée vers l'export. Donc, le thème de cette présentation, c'est les réseaux électriques intelligents, c'est les smart grids, pour une meilleure intégration des énergies renouvelables. Donc, le plan de la présentation, je vais commencer avec une petite introduction et le contexte, pour voir un peu l'intérêt de la thématique. Par la suite, je vais présenter un slide qui précise plus ou moins, disons, l'objectif de cette présentation. Donc, les attentes à avoir... Donc, ce que je vise, bon, je vais le détailler par la suite, c'est surtout présenter, simplifier, disons, la problématique pour, par la suite, comprendre l'intérêt qu'apporte le smart grid comme solution. Donc, c'est pour cette raison, on va commencer par la présentation des réseaux électriques classiques. Donc, les trois grandes parties, à savoir la partie production, la partie transport et la partie distribution. Après ça, dans ces trois parties, en fait, du réseau électrique classique, on va présenter les caractéristiques et les contraintes qui satisfaient, disons, qu'est-ce qu'on a comme contrainte au niveau de la partie production, qu'est-ce qu'on a comme contrainte, qu'est-ce qu'on a fait comme choix au niveau du transport lorsqu'on utilisait des sources qui étaient énergies fossiles. Donc, par la suite, on verra, quand on va introduire des énergies renouvelables, est-ce que ces critères, est-ce qu'ils sont satisfaits ? Si ce n'est pas le cas, on devrait adapter la chose. C'est ce qui va faire introduire l'aspect de réseaux intelligents et de suite. Donc, par la suite, je vais présenter les sources d'énergie renouvelable, principalement l'énergie solaire, l'énergie éolienne. En fait, c'est surtout présenter leurs caractéristiques, quel est, disons, l'avantage de l'une par rapport à l'autre, l'une qui marche plus le jour, l'autre, elle marche toute la journée. Donc, c'est ce genre de points qui sont nécessaires pour comprendre l'effet de ces énergies renouvelables, surtout quand on aura un taux d'intégration qui est important sur le réseau électrique en entier. Et par la suite, c'est la conclusion plus ou moins de cette présentation, quand on comprendra les contraintes qu'on a présentées, disons, actuellement dans le réseau normal, et quand on verra les caractéristiques des énergies renouvelables, on comprendra le gap qu'il y a entre les deux et qu'est-ce qu'on aura comme outils technologiques ou bien autres pour un peu adapter les deux. Donc, principalement, on verra les différentes configurations qu'on pourra adopter dans le réseau Smart Grid. Donc, actuellement, il n'y a pas vraiment d'un choix standardisé d'une certaine configuration. Donc, on verra les différentes configurations qui sont disponibles. Je vais vous présenter un tableau. Comme vous le savez, il y a plusieurs standards, principalement, c'est I3E et IEC qui proposent les standards sur le Smart Grid. C'est toujours difficile de se retrouver, de savoir exactement quel standard il affecte quelle partie. Donc, je vais vous présenter une carte, en fait, qui facilite plus ou moins, disons, ces parcouches. Et sur la couche, quand tu cliques dessus, tu verras les standards qui sont concernés par cette couche. Et en fin de compte, c'est juste un petit slide qui, disons, qui fait le lien entre le Smart Grid et les différentes technologies qu'on a actuellement, à savoir la 5G pour ce qui est communication, à savoir le blockchain et d'autres technologies qu'on entend ces dernières années. Mais qu'en fin de compte, toutes ces différentes technologies sont liées pour une seule vision et la même vision. Et par la suite, on va conclure, disons, la présentation. Donc, l'intérêt de cette thématique, c'est l'intérêt et la sensibilité mondiale envers l'environnement. Donc, à peu près une dizaine d'années, on sent que l'humanité en globalité, on vise à prendre soin des ressources naturelles, à moins polluer, à être... On n'est plus responsable. Donc, c'est un peu cette tendance qui a, disons, forcé carrément l'aspect économique à tendre vers des ressources, des ressources renouvelables. Juste, disons, une petite anecdote, bien, un petit rappel. La voiture électrique, il a été développé, ça a fait très, très longtemps. Ça a été commercialisé, mais à cause du lobby, du pétrole, et ainsi de suite, ça n'a pas abouti, ça n'a pas été encouragé dans ce sens. Juste pour vous dire que c'est la communauté, quand tout le monde veut implémenter une chose, ça marche, ça force l'aspect économique à suivre. Il y a un besoin à grandir son énergie, surtout dans la partie électrique. Donc là, c'est une petite courbe qui concerne le Maroc. Donc ça, c'est l'évolution en termes de consommation électrique. C'est en terawatt-heure. Donc vous voyez que c'est une augmentation, disons, assez importante. Donc sur 30 années, ça a triplé, en fait. Donc, 1990 jusqu'à 2020. On est passé d'à peu près 10 jusqu'à 30. À part cet aspect de consommation, et ainsi de suite, il y a un vrai besoin d'indépendance énergétique. Donc ça, vous pouvez le sentir ces dernières semaines. Vous voyez le bras de fer entre la Russie et l'Allemagne, et ainsi de suite. Et vous voyez que dernièrement, l'Allemagne a arrêté le projet Nord Stream, qui permettait de transmettre, disons, transporter le gaz de la Russie vers l'Europe. Donc c'est un peu ce besoin-là, au niveau des pays aussi, de faire tendre vers ce qui est énergie renouvelable, et un peu se détacher de ce qui est toujours pétrole ou bien d'autres ressources qui sont internationales et de l'alternation entre les différents pays. Actuellement, la production électrique, elle est à base principalement des énergies fossiles, donc gaz, charbon, et ainsi de suite. Donc des choses qui sont polluantes, je dirais plus ou moins. Donc c'est vrai que le charbon, c'est polluant, mais par contre, je vous donne, quelques petits points. Par exemple, la centrale thermique à Mohamedi, au Maroc, c'est presque 90% de, disons, des rejets en CO2, ils sont capturés à la sortie et ils sont vendus au cimentier. Donc c'est pas vraiment... Si vous passez par la centrale thermique, vous n'allez presque pas voir de fumée noire. Donc la seule fumée blanche, c'est un peu, c'est juste l'eau qui s'évapore. Donc côté, disons, pollution, c'est pas toujours... Ils ont pu recycler ce genre de choses. Donc ça encore, c'est la production électrique totale pour le Maroc encore une fois. C'est un peu la répartition. Donc vous voyez que les grosses parties, c'est le pétrole. L'autre partie en bas, c'est le charbon. Très, très peu de la partie en verre. Vous pouvez le voir ici. C'est tout ce qui est énergie renouvelable. Juste un petit point, quand je dis énergie renouvelable, je me concentre principalement sur ce qui est solaire, ce qui est éolien. C'est vrai que l'hydraulique aussi, c'est un peu énergie renouvelable. Mais bon, disons que l'hydraulique, il est assez contrôlable. On le verra dans la comparaison. C'est pour ça que je m'intéresse juste à ces nouvelles technologies, disons, à énergie renouvelable. Donc c'est un peu ça. Donc les gens, ils ont pensé à utiliser les énergie renouvelables pour faire la production. Principalement, les deux qui sont, qu'on entend plus, c'est qu'on implémente un peu partout. Donc les pays où ils ont assez de soleil, c'est le solaire. Et là, au nord, plus on monte, c'est plutôt l'éolien, au Danemark et d'autres pays aux alentours. Par contre, ce qui est maintenant les énergies renouvelables, c'est leur variabilité qui est importante et la prévision ainsi devient difficile. Je distingue un peu entre solaire et éolien. Donc solaire, on peut prévoir quand même, c'est assez jouable. Mais l'éolien, c'est vraiment, c'est carrément, ça ne sert à rien de prévoir ce que vous allez avoir comme éolienne. Elle peut marcher, le vent, il s'arrête, il change de direction, elle peut s'éteindre, disons, s'arrêter carrément, redémarrer, ainsi de suite. Donc c'est des choses qui sont très, très difficiles à prévoir. Surtout que même la distance, pour ce qui est vent, vous vous déplacez une centaine de mètres, ce n'est pas la même dynamique, ce n'est pas la même chose. Contrairement au soleil, la prévision sur un terrain, c'est une grande superficie, c'est presque la même production. C'est aussi non contrôlable. Ça, je le compare bien sûr aux ressources fossiles. Donc fossiles, vous voulez produire plus, vous ajoutez du charbon, vous voulez produire moins, vous réduisez le charbon. Mais le solaire et l'éolien, on n'a pas vraiment de contrôle dessus, pour réduire la production solaire, pour réduire l'éolienne. Il y a des petites techniques, mais ce n'est pas très, disons, à grande échelle, ce n'est pas jouable. Donc là, c'est un peu la distinction entre ce qui est classique et ce qui est, là, on peut le sentir. Dans le renouvelable, on n'a pas de contrôle sur la production. Dans ce qui est classique, on a le contrôle sur la production. Donc on voit que le jeu, ça change. Donc dans ce qui est classique, on essaie de s'adapter, d'adapter la production à la charge, tandis que dans le renouvelable, c'est un peu l'inverse. On essaiera d'adapter la charge à ce qui est produit par les énergies renouvelables. Donc sachant ce genre de contraintes, variabilité importante, des prévisions difficiles, non contrôlables, on ne peut pas appliquer la gestion actuelle qu'on a dans le réseau classique, surtout si on a un taux d'intégration qui est assez élevé. Donc pour le moment, c'est un taux d'intégration qui est assez négligeable. Quand je parle de taux d'intégration élevé, par définition, on dit que ça dépasse 30%, 35%. La solution, disons, qui essaie de résoudre quand même cette problématique, c'est les réseaux électriques intelligents, qu'on appelle, c'est le smart grid. Donc c'est un peu ça qui va essayer de prendre en compte cette variabilité et trouver un moyen pour faire une gestion qui est plus intelligente, qui est plus rapide, plus efficace. Donc l'objectif de ma présentation, c'est surtout comprendre la problématique, ce qu'on a comme problématique, les contraintes, donc les énergies renouvelables qui sont à grande échelle, disons, un taux d'intégration qui est élevé, afin de comprendre l'intérêt de la solution. Donc au départ, j'ai préféré ne pas présenter le smart grid comme, disons, une boîte noire, ça c'est le smart grid, voici les éléments, mais plutôt de vous pousser à comprendre vous-même et de dire, ok, ça c'est le problème, c'est le problème, et qu'en fin de compte, le smart grid, il résout ces différences problématiques. Donc c'est un peu ça, disons, le cheminement de la présentation que vous allez suivre. Connaître les volets et défis qui existent encore pour implémenter la solution. Donc il y a beaucoup de, disons, on dit, smart grid, ça va résoudre, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont inertes encore au smart grid. On peut citer, quand je dis smart grid, c'est un peu un réseau, tu risques de connecter ton réseau à ce qui est internet, à ce qui est cloud, donc tu as ramené un peu ce qui risque à ton réseau électrique qui est en général une ressource, disons, assez, disons, il faut que ça reste fiable, c'est très sécurisé, c'est carrément parmi les noyaux d'un pays. Je fais le lien encore avec les événements de cette semaine entre l'Ukraine et autres. La première chose qu'ils ont bombardé, c'était une centrale de production électrique. Si vous coupez l'électricité sur un pays, il ne pourra rien faire. Donc c'est un peu ça, c'est des aspects de cyber security, c'est quelqu'un pirate le réseau, donc c'est des choses qui font assez peur à l'opérateur du réseau électrique. Connaître le lien entre les smart grid et les autres éléments d'un monde physique et intelligent, donc ça c'est la dernière partie pour voir le lien entre ces technologies qu'on est en train d'entendre, big data, internet of things, machine learning et tout le reste. Donc ça c'est des choses qui sont dans la même vision. Donc le réseau électrique classique, ils sont composés de trois grandes parties. Donc un volet, une partie qu'on appelle la production, partie transport et la partie distribution. Dans les réseaux classiques, le flux d'énergie il est unidirectionnel, donc l'énergie, elle part de ce qui est producteur vers ce qui est distribution, qui sont les consommateurs, que ce soit résidentiel ou bien industriel ou autre. Chacune de ces parties a ses propres contraintes et caractéristiques, c'est ce qu'on va essayer de décomposer dans les sites qui vont venir. Je vais commencer avec la production, c'est là où il y a vraiment les contraintes parce que c'est la partie qui va changer en énergie renouvelable, c'est la partie production qu'on change. Donc le schéma global, c'est un peu ça, donc d'un côté on a la production, soit centrale thermique, soit centrale nucléaire, soit centrale hydraulique, on a la partie transport, donc c'est les lignes de haute tension, moyenne tension et haute, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du consommateur final et c'est un consommateur classique avec, ah, pardon, euh, ok, donc avec un compteur qui mesure plus ou moins la consommation mensuelle. Donc commençons avec la partie production, donc je vais juste citer les caractéristiques qui vont, qui devraient changer ou là, qui changent quand j'applique des sources arénées, je vous l'ouvre. Donc la production, elle est en général assez centralisée, donc très peu d'emplacements où on a les points de production, donc elles sont gérées en général par un seul opérateur, hein, par exemple en Maroc c'est loineux, les points de production en général ils sont sur la côte, sont côtières, parce qu'on a besoin d'eau, hein, pour faire tourner la turbine. C'est un peu ça la contrainte pourquoi c'est au niveau de la côte. Hum, vu que leur nombre il est réduit, donc on tombe sur des consommateurs qui sont très très distants par rapport au point de production. Hum, et là, disons pour, en fait, je peux même citer un point sur ce côté, c'est que plus la distance est grande, plus on a les câbles, donc c'est des résistances, plus on a de pertes d'énergie dans la transmission. C'est pour ça qu'on avait le choix, est-ce qu'on utilise, bon ça c'est, on voit ça dans des cours de base d'électronique ou autre, est-ce qu'on utilise le DC, le courant continu ou bien le courant alternatif, plus la distance est grande, plus ou moins, on préfère faire l'ASSE pour minimiser les pertes par effet de jour. D'accord ? Mais à un certain moment on va se demander est-ce que si la distance encore augmente à un certain niveau, est-ce que c'est mieux d'opter pour une solution qui est DC ? Donc c'est des choses qui sont encore dans des thématiques de recherche. Donc dans ce qui est classique encore une fois, on est toujours dans la partie réseau classique, la production elle s'adapte à la demande. Donc on a une prévision à J-1, donc on a un service qui je pense qui est à 1-20, c'est le service de Dispatine, donc c'est une seule entité qui gère tout le réseau électrique au niveau du Maroc. Ils ont une prévision de la demande que ça va exister l'endemain, donc ils vont préparer au niveau des différentes entités de production et on a déjà la prévision mais quand même il y a des petites variations, petites différences et c'est on est en train de gérer la production dépendamment de la charge et cette gestion ça se fait à trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle, je pense que je vais citer par la suite, ça dépend, est-ce que la différence elle est minime, donc ça se fait de manière automatique mais s'il y a une vraie différence par rapport à ce qui a été prévu, là il y a une intervention manuelle. C'est-à-dire que le système de spatch-in il téléphone aux gens pour leur dire de démarrer une autre turbine pour faire autre chose, ça va ? Donc c'est assez manuel comme état final. Donc l'équilibre quand je dis offre-demande, ça c'est l'énergie que je produis et l'énergie qui est consommée. Donc dans notre tête, il faut garder en tête que la puissance qui est produite elle est égale à la puissance qui est consommée. On ne peut pas avoir de différence entre les deux. la production elle est assez contrôlable comme j'ai dit. Donc c'est nous qui avons un contrôle sur charbon, gaz ou autre. Donc là c'est assez contrôlable. Et c'est en plus un seul opérateur qui gère toutes les entités de production. Donc il peut manager et gérer tout ça assez rapidement. Donc rapidité de réponse elle dépend de la source de production. Donc c'est vrai qu'on sait qu'on a des on peut alimenter nos turbines par du charbon des turbines à charbon d'autres turbines à gaz et ainsi de suite. Mais la différence entre eux c'est la rapidité pour démarrer et le coût que ça prend. Donc c'est vrai que le charbon c'est le moins cher mais par contre oui donc comme j'ai dit le charbon c'est le moins cher gaz, fuel c'est plus cher par contre la turbine charbon il faut savoir que pour qu'elle se connecte au réseau on a besoin de la démarrer. Elle doit arriver à un certain rythme à 50 Hz à un certain nombre de tours par seconde avant de la connecter au réseau. Et ça ça prend beaucoup de temps pour le faire avec du charbon. Donc pas cher mais très lent à la faire connecter au réseau. Le gaz, le fuel c'est plus cher en termes de ressources par contre leur démarrage il est plus rapide. Donc en gros si on fait une bonne prévision on peut carrément faire notre production juste avec du charbon parce qu'on aura dès le départ bien préparé les choses et ainsi de suite. Mais si on se trompe sur notre prévision on serait obligé de démarrer des turbines de gaz et autres et qui coûteraient extrêmement cher à ce moment-là. Les centrales de production ils utilisent des turbines principalement donc c'est des machines qui sont tournantes. Donc ça c'est une caractéristique qui est importante dans tout ce qu'on est en train de voir parce que du moment qu'on a une machine qui tourne c'est qu'on a un lien direct en ce qui est puissance produite et la fréquence du signal que j'obtiens. Donc le lien ça ne peut exister que si la machine elle est tournante. C'est-à-dire si je le compare à l'alimentation par panneau photovoltaïque on n'a pas ça donc le panneau photovoltaïque il se connecte à un onduleur et tu peux choisir la fréquence que tu veux et tu peux choisir la puissance que tu veux bien sûr inférieure à la puissance maximale que le panneau solaire peut produire. Donc on a cette indépendance entre les deux dans ce qui est énergie renouvelable tandis que dans les énergies classiques on a le lien entre les deux. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas un bon avantage ? En tout cas on va essayer de voir ça je dirais qu'en gros c'est une bonne chose d'avoir la puissance liée avec la fréquence. Un autre moyen qu'on utilise pour le stockage dans les réseaux classiques c'est les steps. Donc les steps c'est un peu je pense que j'ai une photo dessus pas sûr donc les steps c'est un barrage mais au lieu qu'il fait descendre l'eau il le fait remonter. Donc quand on a une production électrique qui est plus supérieure à la demande comment on va stocker cette énergie ? On va faire tourner une turbine à l'envers elle va remonter l'eau dans le barrage quand on aura besoin de cette énergie on va ouvrir le barrage et la turbine va tourner dans le sens et on va produire l'électricité. Donc ça c'est un système qui paraît très simple on ne perd rien très efficace en termes d'efficacité par contre c'est extrêmement cher de réaliser un système. C'est un barrage donc vous comprendrez qu'il faut choisir des emplacements géographiques spécifiques entre les montagnes et ça coûte extrêmement cher. Donc chaque pays quand il réalise une steppe c'est un événement. Donc la production comme je l'ai dit elle est centralisée par exemple dans le cas du Maroc c'est oui je pense que c'est le même slide que tout à l'heure sauf avec les détails donc c'est bon c'est pour ça que je me suis trompé donc tout à l'heure comme je disais on a la demande on a la production qui s'adapte à la demande donc ça c'est quelques exemples de courbes j'ai choisi des courbes de 2010 c'est un peu un contexte où il n'y avait pas beaucoup d'énergie renouvelable c'était surtout pour ça donc vous voyez que les courbes il n'y a pas bon c'est la même tendance en moins il y a des petites différences pourquoi ? parce que les jours que j'ai choisis il y a des jours qui sont fériés des jours qui sont disons courants c'est pas férié et ça ça fait ça fait une différence mais principalement au niveau du dispatching ils se concentrent sur deux principales courbes ce qu'on appelle la courbe d'été et la courbe d'hiver et pendant l'été en général la courbe elle est aux alentures de cette courbe d'été et de la courbe d'hiver c'est ce que je vais marquer c'est ce qu'on voit ici par exemple dans le cas disons en 2010 et bien sûr au service du dispatching ils tiennent compte de ce genre d'événement au ramadan la courbe elle change il y a plus de consommation la nuit il n'y a pas de consommation le jour quand il y a des événements de foot donc c'est des choses qui on s'attend à ce que la consommation à un certain moment elle a un pic où il n'y a pas de pic donc c'est des choses qui sont assez assez spécifiques le maintien de l'équilibre se fait comme j'ai dit tout à l'heure à trois niveaux donc on a le primaire secondaire et le tertiaire les deux premiers réglages primaires secondaires ça se fait de manière automatique ok donc ça c'est un c'est juste un asservissement ça se fait de manière automatique et ça prend quelques secondes quand je dis ça prend quelques secondes c'est pour établir l'équilibre entre s'il y a une différence entre la demande et l'offre le réglage tertiaire est plutôt manuel et ça ça prend plus de temps 15 jusqu'à 30 minutes ok donc c'était bon ça c'est le même slide je pense c'est son charbon oui ça c'était les mêmes ok donc ça c'est un peu les phrases que je citais tout à l'heure c'est juste que je m'étais trempé de voix oui ça c'est intéressant ça c'est comme j'ai dit pour les centrales avec les marchés tournantes assez de suite donc l'opérateur de l'ONE qu'est-ce qu'il fait maintenant c'est que comment il va savoir qu'il y a une différence entre ce qui est produit et ce qui est consommé c'est qu'il va juste mesurer la fréquence du signal au niveau de la centrale donc il vérifie la fréquence si la fréquence elle est supérieure à la fréquence nominale de fonctionnement en Maroc en Europe c'est 50 Hz ailleurs c'est 60 Hz quand la fréquence elle est supérieure à 50 Hz il va déduire que la demande elle est inférieure à l'offre et il doit réduire la quantité de combustible utilisée afin de réduire la vapeur qui fait tourner la turbine donc c'est un peu et l'inverse si on a F qui est inférieur à la fréquence c'est à dire que la turbine elle tourne plus lentement on comprend que la demande elle est supérieure à l'offre et il faut brûler plus de combustible donc vous voyez que dans la phrase je vous dis quand la demande est supérieure à l'offre et c'est de suite tandis que tout à l'heure je vous ai dit que toujours on a l'égalité n'est ce pas en fait quand je dis l'offre c'est plutôt l'énergie thermique que je génère en brûlant en faisant tourner la turbine ce qui est consommé c'est ce qui est électrique maintenant la différence elle est compensée par l'énergie cinétique vous vous rappelez que la turbine au départ on l'avait fait tourner jusqu'à ce qu'elle arrive à 50 Hz avant de la connecter donc elle a gagné une énergie cinétique donc même si je ne mets pas de charbon juste l'inertie de cette machine rotative elle va quand même produire un certain niveau d'énergie c'est cette marge c'est cette disons c'est cette inertie de la machine tournante cette énergie cinétique c'est elle qui me permet de compenser la différence donc l'égalité elle est toujours entre ce que je brûle plus l'énergie cinétique qui va être soit consommée quand la rotation elle va diminuer elle est égale à la consommation exacte donc l'égalité elle est toujours maintenue le moyen stockage comme j'ai dit bon ça c'est les steps une petite photo qui explique plus ou moins le principe donc là quand ça monte je suis en train de stocker de l'énergie quand j'ai besoin de l'énergie je fais tourner et on obtient l'électricité en sortie maintenant le volet transport donc ça c'est un peu les câbles et les transmissions le transport de l'énergie se fait à grande distance en général de la production vers le point de distribution unidirectionnel donc on a opté bon depuis l'histoire on a opté pour ce qui est assez pour minimiser les pertes d'énergie sur les câbles transport malgré que la plupart des appareils qu'on a chez nous ils sont plutôt DC donc ordinateur TV et autres tu as toujours un transformateur un redresseur dans l'appareil pour passer au DC donc on a choisi le AC juste pour minimiser les pertes sur les câbles le câble transport par contre maintenant quand on fait le choix de l'AC c'est que on a le réseau qui est connecté en tout point on doit maintenir à chaque point que la fréquence et le déphasat soient les mêmes donc là vous comprendrez qu'un fil électrique tu ne peux pas avoir une tension même si c'est la même fréquence mais si l'une est déphasée de l'autre à un certain moment tu as la tension qui est différente la tension instantanée pas efficace qui est différente de l'autre donc ça sera comme un co-circuit n'est-ce pas donc j'ai dit une difficulté parce que je le compare à un scénario qui est DC si j'étais dans le DC je n'aurais pas besoin de synchroniser en termes de fréquence de déphasage et ainsi de suite ok donc c'est un peu ça la partie qu'on gagne en termes de pertes mais en termes de synchronisation c'est une tâche de plus donc le DC ne minimise pas les pertes d'énergie par contre plus besoin de maintenir une fréquence ou bien le déphasage la tension elle est constante donc la question qui reste bon ça c'est pas AV c'est AC donc est-ce que maintenant dans les énergies renouvelables est-ce que c'est AC le DC qui est mieux ça comme j'ai dit c'est une thématique de recherche et c'est du cas par cas dépendamment de la capacité de ce réseau est-ce qu'il est isolé est-ce qu'il est connecté bon ça dépend fortement du contexte qu'on aura la partie distribution dans le réseau classique on est toujours dans la partie réseau classique on a juste des consommateurs donc ils ne produisent pas d'énergie eux-mêmes ils subissent un prix qui est fixe toute la journée pour les consommateurs résidentiels pour ce qui est entreprise ou l'industrie en général on leur donne deux tarifs un tarif de jour un tarif de nuit pour les encourager en fait à consommer plutôt la nuit ou bien le jour en fait donc pour les consommateurs finaux ils n'ont aucun incitatif financier à participer dans le maintien d'équilibre du réseau donc là pour vous vous allumez votre je donne l'exemple tout le monde veut une machine à laver tout le monde allume la machine quand il revient du travail parce que c'est le même tarif par contre pour le service des spatches ça c'est un problème ce qui leur dérange c'est que tout le monde fait un truc en même temps démarrer une machine à laver ça consomme trop chauffage climatiseur tout ça ça consomme trop et ça fait des pics de production des pics de demande de charge et ça ça coûte cher pour l'opérateur pour compenser ça mais par rapport à nous c'est le même tarif donc ça ne nous encourage pas à changer notre comportement ou bien à changer l'heure de démarrage la facture et la mesure de la consommation ça se fait de manière mensuelle et non pas en temps réel donc même pour vous vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qu'ils consomment le plus est-ce que vous avez oublié le chauffage est-ce que peut-être le chauffe haut il y a un problème dessus il chauffe tout le temps donc on n'a pas ce genre de visibilité par rapport à ce qu'on consomme et ce qu'on constate c'est que plus le consommateur il a une vision sur son état et plus la consommation elle est moindre on dirait que il s'adapte il s'adapte un peu pour réduire sa consommation donc là on a vu les parties comme j'ai dit principales dans les réseaux électriques classiques maintenant pour les sources d'énergie renouvelable qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques qui est différent de ce qu'on avait comme les sources d'énergie fossiles classiques donc les deux types principaux c'est un peu la catégorie solaire donc dans le solaire on a le CSP donc ça c'est Concentrated Solar Power donc ça c'est un peu la plateforme qu'on a à Walzazet Nord 1 donc c'est des collecteurs solaires comme des paraboliques on concentre le soleil sur les rayons de soleil sur un collecteur ça fait chauffer le liquide ou le produit calorifique avec ça on va faire évaporer l'eau et l'eau on va faire tourner la turbine et ainsi de suite donc ça c'est le cycle qu'on a et le photovoltaïque ça vous le connaissez sûrement c'est les panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre sur les toitures ainsi de suite déjà une petite comparaison entre les deux c'est que le photovoltaïque il est assez flexible il n'y a pas beaucoup de contraintes le CSP pour que ça soit disons rentable ainsi de suite c'est à grande échelle des petites installations CSP c'est pas très rentable si c'est utilisé uniquement pour ce qui est électrique il y a des gens qui ont des petites centrales CSP qui sont petites mais ils produisent de l'électricité mais en même temps ils sont en train de chauffer l'eau donc ça ça devient plus rentable quand je dis chauffer l'eau c'est le chauffage c'est chauffer les résidences ainsi de suite bien sûr dans ce contexte on est plus dans ce qui est européen nord là pour eux le chauffage il est assez important pour nous je dirais que c'est la période de froid n'est pas très très grande pour justifier ça et l'éolien ce qui est vent ainsi de suite donc la source production elle est très aléatoire donc que ça soit éolienne ou que ça soit solaire solaire moins aléatoire que l'autre donc l'éolien il est comme j'ai dit pire très aléatoire même à court terme et je dirais même géographiquement c'est à dire tu as besoin de l'estimation du vent ici du vent à 1 km 2 km tu dois aussi voir ce qui arrive comme production difficile à prévoir et présente des variations qui sont très drastiques dans un laps de temps qui est très court je ne pense pas que je l'ai mis il y avait une courbe où à un instant donné je pense que c'était aux Etats-Unis ou au Danemark il y avait une chute je pense de 200 MW au même instant donc c'est un tel changement on imagine très mal comment l'opérateur va compenser cette variation donc c'était vraiment une chute verticale avant que ça redémarre mais la chute elle était très très difficile donc ça c'est pour l'éolienne il faut s'attendre à avoir ce genre de changements qui sont brusques dans l'éolienne aussi il y a des contraintes de l'emplacement donc dans des zones avec des courants de vent qui sont importants donc pour le Maroc c'est un peu au nord c'est Souhera c'est le sud et c'est en général dans les zones côtières on peut avoir de l'éolienne sur la terre et même sur sur mer donc sur mer ça coûte plus cher ça coûte à peu près trois fois du prix pour le coût pour le mettre sur terre mais bon je vais en parler aussi l'éolien il dérange les gens donc le coût de production du culoateur assez bas entre 0,05 ça c'est sur terre et le 0,15 c'est sur mer donc l'éolien c'est très brouillant pas très apprécié par la population et les écologistes donc les éoliennes quand ça tourne ça frappe des oiseaux bon il y a plein de vidéos sur Youtube vous pouvez les consulter mais c'est assez risqué c'est assez risqué comme solution par contre son avantage c'est qu'il fonctionne tout le temps tant qu'il y a de le vent bien sûr donc c'est le jour c'est la nuit il n'y a pas de soucis l'eau solaire maintenant assez prévisible mais il reste quand même aléatoire donc c'est pas c'est pas le charbon qu'on va contrôler et réduire pas de contraintes d'emplacement majeurs surtout pour le PV donc on peut les mettre sur les toitures de maison sur un lac au désert peu importe l'emplacement bon l'efficacité peut changer dépendamment du panneau photovoltaïque pour l'achat plus c'est chaud et plus le rendement est moindre donc ça c'est des petits points mais c'est pas trop grave donc il y a encore comme j'ai dit les études de recherche sur l'utilisation du réseau DC au lieu du AC parce que le panneau photovoltaïque directement il sort du DC du courant continu donc on se dit est-ce que on a un gain à convertir vers ce qui est alternatif et revenir à la destination vers autre chose surtout si on garde en tête que le panneau photovoltaïque rappelez-vous pourquoi on a fait le AC parce qu'il y avait une distance qui était grande entre la production et la consommation mais si tu as les panneaux photovoltaïques sur ta toiture ou bien dans la résidence là la distance elle n'est pas phénoménale on peut se dire peut-être que le DC c'est une bonne solution le coût de production du kilowattheure le plus bas au monde il continue de baisser bon le panneau photovoltaïque c'est un peu des semi-conducteurs des jonctions donc c'est un peu d'électronique comme vous le savez les ordinateurs le prix ça chute automatiquement tu as les panneaux photovoltaïques qui vont chuter silencieux pour le comparer à l'éolien très apprécié par la population par contre il fonctionne juste pendant durant le jour à part si on y ajoute des batteries là c'est c'est le problème encore une fois de développement des batteries stockage ainsi de suite donc le premier choix ces dernières IPV ça a drôlement en disant draciquement diminué et le CSP c'est très mécanique le coup il ne va pas chuter disons aussi rapidement que le PV il peut être installé en petite ou en grande production donc ça c'est encore les avantages du PV oui un petit exemple on peut avoir du PV sur une maison ou bien du PV sur à la plateforme nord de Wazezez quelques petits coups on a une petite disons pas plateforme phénoménale c'est juste 6 kilowatts on a l'économie manier d'ingénieur juste pour vous montrer j'ai pris quelques courbes une d'hier et quelques jours qui sont avant juste pour voir la variabilité du PV donc peut-être que vous allez voir que la courbe elle est un peu différente de ce que vous avez d'habitude voir dans le PV c'est parce qu'on a un tracker donc on a un tracker sur deux axes c'est pour ça que le maximum il est maintenu pendant plusieurs heures de la journée mais vous voyez ici la variation comment elle est regardez la chute qu'on a là donc c'est pendant quelques minutes mais c'est sûr qu'il y avait des nuages qui passaient ainsi de suite donc là c'est juste 6 kilos c'est pas grave mais si vous faites l'interpolation sur une grande plateforme ça en termes de pourcentage c'est assez important comme chute j'arrive plus à voir le truc parce que c'est là où on a le problème c'est là où on peut dire qu'on est dans un développement d'énergie renouvelable et ainsi de suite si on a une intégration de 10% 5% ça touche rien vous l'avez vu tout à l'heure sur les cours un petit pourcentage on a toujours les machines tournantes qui orchestrent la production mais quand on suppose qu'on va arriver à un certain stade où l'énergie renouvelable est plus importante que ce qui peut être produit par les énergies classiques c'est là où on sent qu'il y a des difficultés qu'on a besoin vraiment d'un autre système de gestion du réseau donc les installations des énergies renouvelables au niveau des maisons plusieurs caractéristiques vont changer donc ça c'est un peu un petit schéma par rapport à tout à l'heure donc la première chose qu'on peut voir c'est que l'énergie maintenant est devenue bidirectionnelle donc la maison il peut le gagner il peut avoir une petite éolienne un panneau solaire du stockage électrique à distance comme j'ai dit j'ai fait un taux un taux élevé d'intégration des énergies renouvelables donc une centrale éolienne une centrale solaire vous voyez qu'il y a une partie de stockage ça c'est presque obligé de l'avoir à ce stade parce qu'on ne contrôle pas la production la distribution maintenant les consommateurs là il y a les deux versions on va y arriver est-ce qu'on a le contrôle sur cette consommation ou pas si on n'a pas de contrôle ni sur la consommation ni sur la production t'es obligé d'avoir de dimensionner un certain stockage pour compenser à chaque fois si tu produis plus que ce qui est demandé tu stockes si tu peux pas le faire tu disons tu stockes pas et ça doit être assez rapide par exemple quand on parle de stockage batterie c'est assez instantané pour injecter dans le réseau par contre ça coûte cher la durée de vie de ce stockage c'est pas phénoménal ainsi de suite on a le stockage thermique ça reste c'est pas aussi cher que les batteries par contre le démarrage il est assez long donc chaque chose il y a toujours le coût plus c'est élevé plus c'est efficace plus c'est pas cher et plus c'est lent donc le flux d'énergie il devient bidirectionnel maintenant dans un contexte d'intégration à grande échelle les gens ils ont installé des panneaux photovoltaïques ainsi de suite l'opérateur du vasion n'est plus le seul maître et ne contrôle pas toutes les sources de production distribuées donc avant il contrôlait les différentes centrales il pouvait démarrer éteindre ainsi de suite mais là quand c'est distribué il ne peut pas venir et surtout que le PV autre on ne le contrôle pas il ne peut pas juste disons éteindre des productions PV ou même les prévisions qu'il va faire elles ne sont pas très très exactes ça se peut que quelqu'un chez lui il va débrancher les panneaux photovoltaïques on ne sait pas donc c'est sur un terrain que l'opérateur ne contrôle pas donc on a dit que la production elle est maintenant elle n'est pas contrôlable au lieu de qu'on adapte la production à la charge on peut adapter la charge à la production ça c'est une philosophie qu'on peut adopter c'est ce qu'on appelle le demand side management c'est à dire il y a deux façons de l'implémenter soit on va faire des choses pour inciter les gens à consommer avec une certaine manière donc par exemple je vous donne un exemple si je leur dis l'électricité entre midi et deux ça coûte un dirham par contre le soir ça coûte cinq dirham donc juste en jouant sur la variation du prix donc le prix ne sera plus continu pendant la journée mais je vais l'utiliser comme moyen pour favoriser l'achat bon ça c'est c'est juste un problème économique c'est ce qui arrive entre la demande et l'or c'est on peut pousser les gens à consommer plus quand on réduit le prix et on peut faire l'inverse en augmentant le prix ça c'est une façon de faire en jouant sur le prix qui est assez conservative comme façon très acceptée ainsi de suite il y a une autre façon qui est plus disons dure c'est que l'opérateur du réseau il a le contrôle sur des appareils qui sont chez vous des appareils qui sont contrôlables qu'est-ce que je veux dire par des appareils qui sont contrôlables c'est-à-dire je peux les éteindre les allumer sans affecter le confort du utilisateur par exemple t'as un réfrigérateur je peux l'éteindre pendant quelques secondes ça n'affecte rien pour le réfrigérateur tant qu'il est fermé et tout le reste t'as un chauffage t'as un climatiseur qui est chez vous je peux l'éteindre tout en garantissant une marge de température que vous avez définie donc ça c'est des choses qui sont très disons ça rentre carrément dans la maison le volet disons de contrôle d'appareils à distance ça c'est pas très accueilli par par la population mais bon c'est une façon de faire aussi donc l'aspect aléatoire des énergies renouvelables il donne des marges d'erreur de prévision plus importantes donc j'avais l'occasion de parler avec un responsable à l'ONE il m'avait dit que les prévisions que Nord à Welseses il leur donnait c'était ils pouvaient tomber sur des zéros de 30% c'est comme si je leur dis on va prendre 300 mégawatts et ils obtiennent 200 mégawatts donc c'est très catastrophique comme marge juste pour vous dire pour eux ils demandaient si on pouvait corriger l'estime la prévision juste de 2% et ils gagnaient des millions donc le pourcentage c'est très très important comme chose besoin de connaître pardon ah attend ok 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 je vais vous comprenez que l'aspect prévision il devient le mot clé plus on peut prévoir un truc pour minimiser les erreurs je sais qu'il y aura des erreurs mais plus c'est minime plus c'est le gain donc comment je peux prévoir prévenir les erreurs donc j'ai la charge donc la charge elle est assez stable en gros mais maintenant j'ai des consommateurs qui deviennent des producteurs donc comment je vais savoir combien ils produisent ainsi de suite j'ai besoin d'avoir des compteurs n'est-ce pas les mêmes appareils que j'avais au niveau de la moyenne tension et de la haute tension je dois maintenant les installer sur la basse tension c'est ce qu'on appelle les smart metering ou bien les PMI la différence entre eux on va les voir tout de suite la majorité des énergies renouvelables utilisent les onduleurs et non des machines tournantes donc le lien entre la puissance et la fréquence ça n'existe plus un autre problème dans les énergies renouvelables on n'a plus l'énergie cinétique donc avec la partie de rotation qui pouvait compenser un peu la différence on n'a plus donc on a besoin de compenser une erreur très très rapidement on n'est plus dans les quelques secondes de tout à l'heure ou bien 15 minutes là on n'a plus cette flexibilité de le faire donc vous voyez que la décision l'aspect manuel il doit carrément disparaître on ne peut plus attendre 15 minutes pour régler la différence donc ça va devenir tout automatisé très très rapide parce qu'on n'a plus comme j'ai dit l'énergie cinétique c'est là on offre pour ce qui est disons smart grid un réseau télécom qui est plus disons plus fiable un tel scénario d'équilibre pour l'opérateur c'est un vrai cauchemar pour le gestionnaire il y a une époque en 2013 je pense on parlait de smart grid aux gens de l'ONE mais pour eux c'était impossible c'était n'importe quoi pour eux c'était la peur d'avoir un black card c'est à dire que le réseau en entier tombe en panne donc la solution dans le réseau classique une grande partie du contrôle et le manuel durée de gestion pendant plusieurs secondes utiliser fortement l'avantage de l'inertie des machines tournantes maintenant on n'a pas ces options là on doit opter pour un système de gestion qui est plus rapide automatiser toutes les actions et les décisions et réduire fortement l'intervention humaine pour éviter encore une fois les erreurs et c'est ça ce qu'on a appelé le réseau électrique intelligent donc la définition du réseau intelligent dépendamment des entités donc le European Technology Platform Smart Grid elle définit un réseau électrique capable d'intégrer intelligemment les actions de tous les utilisateurs connectés que ce soit producteurs consommateurs afin de fournir une électricité durable économique et sûre il utilise des produits services innovants technologies ainsi de suite contrôle de communication et d'autoguérison qu'est-ce qu'on doit retenir de cette définition vraiment c'est que le Smart Grid n'est pas un matériel c'est pas qu'on va changer le réseau électrique et mettre un nouveau réseau c'est plutôt des caractéristiques que doit le réseau qu'on a maintenant qu'il doit acquérir donc on doit lui fournir des outils oui des PMU des Smart Metrics on doit lui ajouter une interface de communication plus fiable ainsi de suite donc c'est pas on jette le réseau on lui fournit plus d'informations plus d'intelligence donc un exemple vous voyez que les entités qu'on a on a toujours une production photovoltaïque toutes les entités qu'on a mais on a maintenant on a besoin d'un centre qui gère tout ça mais il doit connaître quand même toutes les informations toutes les entités qu'on voit à l'écran il doit avoir en temps réel qu'est-ce qui est consommé quel est le déphasage ainsi de suite le PMU par exemple je pense que je l'explique par la suite le PMU c'est c'est pas un calcul de puissance il mesure le courant la phase et la différence entre le courant et la phase donc c'est pas un compteur électrique juste pour la puissance il mesure vraiment le déphasage parce que le déphasage il te donne une idée sur la charge que tu as est-ce que les capacités inductives ainsi de suite donc Smart Grid est le fait d'utiliser une plateforme télécom de supervision de contrôle à distance et qui soit fiable rapide et sécuritaire donc ça c'est les différentes couches dans lesquelles on peut intervenir donc ce qui est bas c'est ce qui est la partie hardware vous voyez qu'en gros il y a une grande disons partie du Smart Grid c'est plutôt télécom même si vous cherchez les chercheurs qui travaillent sur ce qui est Smart Grid vous allez trouver bon il y a des noms comme Guerrero lui c'est profil télécom donc il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Smart Grid c'est pas vraiment une catégorie de recherche qui est électro-technique et ainsi de suite c'est la partie télécom qui va être modifiée donc ça c'est différentes couches qui font qui affectent le réseau donc le PMU ça on l'explique ici donc grâce au PMU on a une vue globale sur le réseau la transmission maintenant entre les PMU et ce gestionnaire on doit avoir des connexions qui sont rapides et très fiables donc ultra reliable low latency communications pour les gens qui sont en télécom ils peuvent reconnaître ce genre de termes et permettant la connexion de millions de connexions simultanées n'est-ce pas on a des PMU dans chaque maison dans chaque appareil on a besoin donc d'un truc qui est l'équivalent du massive machine type communications et ça ce sont des caractéristiques deux des trois caractéristiques qui définissent la 5G donc si on n'a pas de 5G tout ce qu'on est en train de faire Smart Grid ça marche pas donc ça c'est c'est juste pour faire le lien pour vous montrer qu'il y a toujours une interaction entre tout ce qu'on est en train d'entendre voiture électrique et tout le reste donc ça j'en ai déjà parlé les difficultés c'est plutôt le côté social donc les gens ils ont beaucoup peur les données vont servir à quoi tu veux contrôler des appareils qui sont chez moi tu veux savoir qu'est-ce que je fais je suis à la cuisine je suis je dors il y a les gens qui n'aiment pas ce genre de collecte d'informations sur eux les configurations possibles donc on peut avoir un lien direct entre le centre de décision avec les maisons Smart Maison avec Panphoto Tech et autres on peut avoir une configuration qui est un peu répartie donc ça désolé ça dépend de la taille disons du nombre de résidences et de suite on peut avoir une configuration qui est mèche c'est-à-dire tout le monde échange les informations entre eux pour faire une décision peut-être qui est qui est meilleure principaux standards comme j'ai dit les entités c'est IEC et I3E je vais juste vous montrer rapidement je pourrais partager avec vous à la fin donc ça je l'ai trouvé oui donc ça c'est un tableau qui fait un catalogue de tous les standards qui concernent tout ce qui est Smart Equipment et l'intérêt c'est que c'est réparti par couche la partie génération transmission vous mettez la souris et tu trouves tous les standards qui concernent que ce soit I3E que ce soit IEC donc très très facile très très interactif pour disons pour retrouver l'information assez assez rapidement il est où le je cherche ma présentation je pense que je l'ai fermé ok donc je pense qu'il me reste juste un seul slide en tout cas je vais descendre rapidement avec ça pour bien glisser désolé oui donc on était dans les standards n'est ce pas donc c'était ça mode page oui je pense qu'on est vraiment vers la fin donc les configurations possibles donc ça c'est ce qu'on vient de voir les standards oui et le dernier slide je pense c'est le perspective donc là par contre j'aimerais bien le faire plein écran non juste une petite seconde ok donc ça c'est la partie dont je vous ai parlé le lien entre les différentes technologies qu'on a maintenant c'est le dernier slide donc les nouvelles technologies qu'est-ce qu'on a on a la 5G vous voyez que c'est essentiel pour faire les communications entre le gestionnaire l'opérateur et les PMU et les smart meters la voiture électrique et les tendances là elle peut être utilisée pour faire le stockage donc lorsque la voiture tu le connectes à une prise pour la charger elle peut charger mais elle peut aussi se décharger donc l'opérateur il aimerait bien que tout le monde ait des voitures électriques et c'est un stockage qui est distribué qui ne coûte rien oui plus ou moins comme coût la décision de contrôle maintenant on a une collecte d'informations disons qui est phénoménale n'est-ce pas mais maintenant pour prendre la décision on peut utiliser des algorithmes de machine learning et tout ce qui est connecté à ce qui est data science le blockchain sera nécessaire aussi pour fiabiliser les échanges de données entre les différents usagers et le smart grid c'est une petite entité de ce qu'on appelle le cyber je pense qu'il y avait une présentation sur le cyber physical system c'est un peu la partie globale de la chose donc c'est dans ce sens qu'on va arriver à un monde qui est vraiment comme j'ai noté vraiment connecté parce que toutes les technologies qu'on est en train de développer elles sont vraiment très très liées il y a une catégorie qui ne peut pas être développée sans que l'autre soit au même niveau je pense que c'est le dernier slide c'est tout donc merci à vous merci à vous désolé désolé merci à vous merci à vous merci à vous pour la présentation pour la qualité de la présentation pour la qualité des informations partagées donc je pense qu'on va prendre des questions pour professeur Rassin s'il y a des questions donc maximum de questions oui à vous la parole donc je vous remercie professeur Rassin pour votre intervention très intéressante et très riche donc je ne vais pas trop tarder j'ai une question par rapport au smart grid est-ce que le modèle que vous avez présenté intègre les problèmes de cyberattaque comme on a connu dernièrement au niveau de l'Inde pour toute une vie était atteinte pendant plusieurs ans on s'est dit que du moment que tu veux faire interconnecter plusieurs entités avant le réseau électrique il était vraiment isolé donc l'opérateur électrique il avait son propre réseau télécom son propre réseau de communication ses propres lignes de fibre optique donc c'était très très sécurisé mais dans une philosophie de smart grid à grande échelle on est obligé de passer par des entités qui sont j'ai dit la 5G donc c'est un opérateur télécom donc c'est plus un réseau qui est propre à l'entreprise donc cet aspect ça c'est le vrai problème il y a beaucoup de travaux qui ne parlent que de ça c'est le même problème qu'on a dans les réseaux internet disons un réseau de communication normale il y a toujours disons des failles sauf que dans ce qui est informatique c'est pas trop grave tandis que si quelqu'un pirate une centrale et ainsi de suite ça c'est très très grave comme solution il y a des standards en fait c'est juste des directives pour dire voici ce que le système doit supposer mais c'est juste carrément du texte s'il y a une attaque le port doit être voici ce que tu dois faire comme réaction ainsi de suite mais vraiment une solution absolue ainsi de suite il n'y a pas de bon il n'y a pas de standard qui dit voici l'option qui va être adoptée c'est un volet de recherche assez consistant bonjour c'est le sein donc cher ami donc je tiens à vous féliciter pour la conférence il est très 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 riche donc ça ça réunit l'énergie ça réunit les télécommunications l'électronique donc tous ces aspects là alors juste deux petits trois d'abord le côté innovation dans cette forme d'énergie il est très important donc il y a l'éolien il y a aussi le solaire mais il y a d'autres formes d'énergie où il y a des inventions je donne un exemple par exemple les vagues donc il y a création aussi d'énergie et il y a d'autres formes ça c'est le premier point deuxième point où est le côté télécom là où il y a le 5G donc on ne peut pas imaginer donc c'est-à-dire une communication dans un smart cellule sans un 5G donc ça c'est le forme d'énergie qui est très important donc le côté communication mais on oublie un point donc c'est un débat actuellement à l'échelle mondiale c'est l'effet des ondes électromagnétiques sur l'éthrime donc c'est en relation on parle de tout ce qui est nouveau smart, city, etc mais on oublie un point où on ne veut pas discuter à l'échelle mondiale il y a beaucoup de recherches là-dessus c'est on aura une pollution électromagnétique il y a peu de gens qui parlent de ça et on ne s'attend pas que les autres qui a capté de télécom parlent de ça d'accord ? donc il faut que les vrais chercheurs éclaircissent ce point au moins pour la population donc la CNG ça sera collé si on veut et on aura des ondes électromagnétiques attention c'est pas 900 mégas c'est pas 1800 c'est pas 2100 ni 2600 c'est de 28 Géga et on peut même penser à 60 Géga pour le médical ça sera 57 Géga donc ce côté-là c'est vraiment c'est indiscuté oui ils ont tout ce qui est communication sans fil peut-être qu'il y a un petit point qu'on a développé aussi qu'ils ont développé dans le standard c'est des communications qui sont PLC des power line communication donc la communication les informations on peut les transmettre sur le câble électrique lui-même donc c'est pas nécessaire que la partie sans fil soit de la maison jusqu'à ça se veut que on peut utiliser des informations qui sont transmises avec le signe électrique à une certaine distance pour éviter plus ou moins le problème dont vous avez cité ça peut être à travers la fibre optique une fibre optique non je pense pas c'est juste le cas parce qu'en fait le courant électrique c'est 51 et on en voit un signal sur une fréquence qui est différente donc c'est un peu ça merci merci prof et on a fait l'idée de votre présentation donc il me touche vraiment à suivre les importants d'ignes gardez le monde gardez en tant qu'une source c'est-à-dire des sources d'ignes et on parle maintenant au niveau au niveau national alors vous avez parlé du smart d'être à quel point ce projet se réalise au niveau national au niveau national la plateforme solaire qui est on a des plateformes éoliennes à Panger à Swera et même au sud donc côté production on est vraiment en avance le côté maintenant smart ce que je peux vous dire c'est l'ONE elle a commencé à mettre à installer pour les nouveaux abonnés des compteurs intelligents donc au lieu d'avoir un compteur électrique normal ils vont commencer à déployer des compteurs intelligents donc est-ce qu'ils utilisent maintenant l'information qui est collectée pour le moment non mais au moins le hardware la couche physique c'est en cours d'implémentation donc si vous m'avez demandé ça il y a une dizaine d'années l'ONE c'était vraiment contre tout ce qui est donc c'était un peu science-fiction pour elle donc smart screen ou tu lui dis je vais injecter dans des autres c'était pas très très disons d'actualité mais là ils sont vraiment dans cette vision et ça comme je l'ai dit ça a évolué petit à petit ça a voulu vraiment petit à petit ça coûte cher et vous savez l'ONE c'est en déficit il y a beaucoup de choses plus économiques que techniques qui bloquent qui bloquent la chose ok je n'ai pas fini par question oui allez quoi c'est à faire merci alors parlons maintenant que c'est une source d'énergie donc si vous avez déconnu sur l'énergie ou bien du sel le sel le sel donc le sel donc Julien m'a indiqué c'est la transformation de sel à l'énergie alors donc le sel se sort dans le chauffement chimique ou des réactions chimiques entre les molécules qui comprennent les sel de la mer dans l'énergie mais donc c'est un projet sur lequel donc existe donc on peut le dire c'est ça donc c'est un projet qui va se lier résoudre à Ouzezet mais juste une question juste pour être sûr est-ce que c'était vraiment de la production d'énergie ou bien c'était pour le stockage parce qu'il y a un stockage qu'on a à Ouzezet on va le faire fondre donc il va stocker de l'énergie et quand il revient au sel normal il va libérer cette énergie mais cette énergie donc il peut faire quelque chose avec cette énergie c'est ce qui se fait en fait c'est ce qui fait à Ouzezet c'est qu'on on ajuste le solaire pendant le jour et on produit la nuit pendant 4 heures pour non il permet 3 heures je pense 4 heures et pour non 2 il permet de faire 7 heures et c'est justement avec le sel le changement d'état la dernière question alors la dernière question c'est qu'il conserve l'énergie nucléaire au centre de Marois au centre nucléaire est-ce qu'il y a eu des prévisions pour qu'il se produite que pourra une production d'énergie nucléaire aucune idée j'ai aucune information c'est ça alors on remercie infiniment nos experts présents avec nous on remercie professeur Rassin pour la présentation au pays est-ce qu'il n'est pas la première question c'est qu'il n'est pas